Bonjour à tous, avec vous Dr. Talbendier. Après avoir étudié le mécanisme de substitution nucléophile, ensuite le mécanisme d'élimination, nous allons voir maintenant la compétition entre ces deux mécanismes. On constate que les produits de substitution nucléophile sont souvent accompagnés par ceux de l'élimination. Voilà pourquoi on dit compétition entre la substitution nucléophile et l'élimination. Alors on va rassembler les critères qui permettent de prévoir, bien sûr par rapport aux conditions expérimentales et les réactifs, quel sera le processus majoritaire. Comment déterminer le mécanisme qui va avoir lieu. Alors on a analysé plusieurs facteurs. Donc ça peut être la nature du substrat qui va déterminer le processus, ou bien le réactif, la température ou le solvant. Alors, si on prend la nature du substrat, nous avons les possibilités suivantes. Pour les composés primaires, seuls les processus bimoléculaires sont possibles, c'est-à-dire E2 et SN2. Pour les composés tertiaires, nous avons les processus monomoléculaires, E1 et SN1, mais aussi l'élimination d'ordre 2. Par contre, pour le mécanisme SN2, il est exclu. Et pour les composés secondaires, tous les processus sont envisagés. SN1, E1, SN2, E2. Deuxième facteur, le réactif. Alors le réactif, il peut être nucléophile, ou il peut être basique. Ou bien, il peut être à la fois nucléophile et basique. Nucléophile, bon nucléophile et peu basique. Ou bien, bonne base et peu nucléophile. D'accord ? Et c'est là où on peut déterminer le type de processus majoritaire. Alors, prenons les premières molécules. Alors ici, ce sont de très forts nucléophiles, par contre, peu basiques. Très peu basiques. D'accord ? Donc, pour les halogénures, CL-, BR-, I- ou bien le HS-. Alors, ces espèces vont jouer le rôle de nucléophile. Donc, s'ils jouent le rôle de nucléophile, c'est-à-dire que nous avons un mécanisme de type substitution. Donc, ici, on va exclure le mécanisme d'élimination. Donc, on va avoir 100% du produit obtenu par substitution et 0% du produit d'élimination. Si on prend le ETO-, de manière générale, RO- ou HO-, donc l'éthanolate, ou l'hydroxyde, OH-, ce sont des bases fortes, mais aussi nucléophiles fortes. Donc, ils vont jouer le rôle du nucléophile et de la base à la fois. Donc, nous avons une compétition entre la SN2 et l'élimination d'ordre 2. Pour ces exemples, ETO-H ou H2O, ce sont des bases faibles et des nucléophiles faibles. D'accord ? Ils possèdent des doublés non-dions. Donc, on peut dire qu'il y a une compétition entre SN1 et E1. Et enfin, pour le H-, qui vient des hydrures, par exemple, NH, NAH ou KH, ce sont des bases fortes. D'accord ? Ils vont nous donner le H2. Par contre, ils sont très peu polarisables à cause de ces électrons qui sont très proches du noyau. Donc, ils ne sont pas nucléophiles, mais par contre, basiques. Donc, dans ce cas, on a uniquement la réaction d'élimination et pas de substitution nucléophile. Voilà comment on peut déterminer le processus majoritaire. Donc, nous avons la structure du substrat. D'accord ? Encombré ou peu encombré. D'accord ? Ensuite, nous avons le réactif. On peut aussi toucher à la température. Si on augmente la température, on va favoriser plutôt l'élimination. D'accord ? C'est l'élimination qui va prendre le dessus. Nous avons aussi le type de solvant pour indiquer l'ordre de la réaction. Donc, voilà comment on va déterminer le processus. On va prendre des exemples pour mieux comprendre ces facteurs. Alors, on prend le premier facteur qui est le dérivé halogénie. D'accord ? Et ensuite, on va toucher au type de réactif. Premier dérivé primaire. Alors, on a dit que pour les dérivés primaires, nous avons uniquement le mécanisme d'élimination d'ordre 2 et SN2. La SN1 et la EA, il y a une formation de carbocation. Donc, le dérivé primaire va être très peu stable. Voilà pourquoi on élimine le processus monomoléculaire. Alors, voici l'exemple pour comprendre ce mécanisme, enfin, cette différence. D'accord ? Et quel est le processus majoritaire ? Alors, nous avons le bromoéthane. D'accord ? Notre réactif est le NaOH. Bon, ici, Na ne va pas rentrer dans la réaction. Nous obtenons l'éthanol et l'éthane. Donc, ici, c'est clair, nous avons deux produits différents à différents mécanismes. C'est-à-dire que celui-là, nous l'avons obtenu par substitution nucléophile. On a substitué le bromoéthane par le OH, par l'alcool. Et nous avons un alcène. Et l'alcène est obtenu par élimination. Donc là, il y a une compétition entre la substitution nucléophile et l'élimination. Maintenant, il nous reste à déterminer l'ordre de la réaction. Alors, on va voir le réactif, le type de réactif. Alors, nous avons comme nucléophile OH-, et on sait que le OH- est un bon nucléophile. Et aussi, le OH- est une bonne base. Donc, bonne base, bon nucléophile, compétition entre la SN et l'élimination d'ordre 2. parce que ce sont des espèces fortes, bon nucléophile et base forte. Donc, pour la SN2, ça va être sous contrôle cinétique et pour l'élimination, sous contrôle thermodynamique. Si on augmente la température, on favorise l'élimination. On prend un deuxième exemple, toujours avec notre substrat. Par contre, on va changer le réactif. Nous allons travailler avec le tertioéthanolate de potassium. Alors, on va maintenant comparer sa nucléophilie et sa basicité, parce que nous allons obtenir deux produits, donc par compétition, entre SN et l'élimination. Pour le nucléophile, l'éthanolate de potassium, le tannolate, parce que le potassium, il ne va pas rentrer dans la réaction, c'est un nucléophile fort. Par contre, le tertioéthanolate, celui-là, le tertiobutier, ici, c'est-à-dire que ce tertioéthanolate, il est très encombré. Donc, ces groupements alkyls vont diminuer le caractère du nucléophile. Donc, il va rendre le rendement du mécanisme SN2 minoritaire. Et pour la base, l'éthanolate, c'est une base d'élimination. Alors, excusez-moi deux minutes, parce que là, il y a un petit bug. Voilà. Voilà, je continue. Donc, nous allons avoir un rendement plus élevé concernant l'élimination et un rendement plus faible pour la SN, pour la substitution nucléophile. Voilà. Donc, je continue. Le dérivé tertiaire, maintenant. Pour le dérivé tertiaire, nous avons dit que les processus monomoléculaires sont possibles, donc SN1 et E1, et l'élimination d'ordre 2. La SN2, on a dit qu'elle était exclue. Pourquoi ? Parce que le nucléophile va se rapprocher difficilement du dérivé à cause de cet encombrement. Il est tertiaire. Et dans la SN2, nous avons l'attaque du nucléophile côté dorsal, côté opposé. Donc, ici, très encombré, le nucléophile va avoir du mal à attaquer du côté opposé de l'halogène. Voilà pourquoi on dit que la substitution nucléophile d'ordre 2 est exclue. Alors, premier exemple. nous avons le 2-chloro-2-méthyl-propane. Traité par la potasse, KOH, elle nous donne un alcène. Donc, si elle nous donne un alcène, c'est-à-dire que nous avons fait un mécanisme d'élimination. Alors, on va expliquer pourquoi on n'obtient que l'élimination. Le nucléophile OH-1 est un nucléophile fort, mais on a dit que la substitution nucléophile n'est pas possible pour les dérivés tertiaires. Le OH- est une base forte et on obtient un alcène, donc par élimination d'ordre 2, mais pas de substitution nucléophile. On n'obtient pas de produit par substitution nucléophile. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit que la SN2 n'est pas possible dans les dérivés tertiaires. On ne peut pas avoir une SN1 parce que le nucléophile est fort, d'accord ? Donc, il va attaquer du côté dorsal et ce n'est pas possible. Donc, on va avoir un processus majoritaire qui est l'élimination d'ordre 2 parce que c'est une base forte. Deuxième exemple, on va changer le réactif, même substrat, avec un réactif de type H2O. Dans ce cas, on obtient deux produits, un par substitution et l'autre par élimination. Pourquoi ici on a une compétition et pas là ? Parce que H2O, c'est un nucléophile faible et une base faible. Donc, il va jouer le rôle à la fois du nucléophile et d'une base, mais faiblement. Donc, il y a une compétition entre la SN1 et l'élimination d'ordre 1. Maintenant, pour les dérivés secondaires, tous les processus sont possibles. Il faut analyser d'autres paramètres, le solvant, température, etc. Donc, nous avons cet exemple. On a un réactif de type SH- et on a vu dans le tableau que le SH- est un nucléophile fort, mais très peu basique. Déjà, ça, c'est le premier paramètre. Et nous avons le DMSO. Et le DMSO, c'est un solvant aprotique. Donc, on va plutôt favoriser l'ordre 2. Donc, je répète, SH- est un nucléophile fort, très peu basique. Donc, on va déjà éliminer la réaction d'élimination. Maintenant, il nous reste à déterminer l'ordre de la réaction. Le solvant est un solvant aprotique. Donc, c'est une réaction de type SN2. L'attaque du nucléophile se fait du côté opposé de la logène. Attendez. opposé de la logène. L'élimination de la logène automatiquement. D'accord ? Et nous avons une inversion de Valden. Effet de parapluie. Voilà. Et on obtient un seul produit optiquement actif. On continue avec un deuxième exemple. On change le réactif. On va travailler avec l'éthanoïque, le métanoïque. D'accord ? Le métanoïque, c'est le réactif, un acide. Il va jouer aussi le rôle du solvant. Donc, quand le réactif, la substance est à la fois réactif et solvant, il joue le rôle du réactif et du solvant, on dit que c'est une solvolise. On va faire une solvolise. Donc, concernant notre réactif, c'est un acide, c'est un nucléophile faible et une base faible. Pour le solvant, le métanoïque est un solvant protique. Donc, l'ordre de la réaction est de type 1. Alors, nucléophile faible, base faible, compétition. Compétition entre SN1 et E1. Donc, on va faire une réaction SN1 pour obtenir un mélange racémique, S, 50% de S et 50% de R. Parce que, dans la SN1, nous avons la première étape, la formation du carbocation. Ensuite, le nucléophile attaque des deux côtés du plan, d'accord, pour obtenir le mélange racémique. Voilà, le produit obtenu par SN1. Et ensuite, nous avons un produit obtenu par élimination qui est un alcène. Et dans l'élimination d'ordre 1, nous avons un mélange de Z et de E. D'accord ? à cause de la première étape qui est la formation du carbocation. Et dans la liaison sigma, la liaison C, c'est une liaison sigma, il y a une libre rotation. Donc, à la fin, on obtient un mélange de Z et de E. Donc, on va passer aux exercices. Premier exercice. Alors, le 2R3S de Brumon-3-méthylpentane traité par l'éthanolate de sodium. Donc, je vais souligner toutes les données pour déterminer le mécanisme. Donc, déjà, l'éthanolate de sodium, on peut parler de réactif, du type de réactif qui est à la fois nucléophile, fort, et il est basique aussi, base, forte, on l'a vu dans le tableau précédent, dans l'éthanol. L'éthanol, c'est le solvant, mais c'est un solvant crotique. D'accord ? Voilà. Il conduit à un mélange de deux produits. Et ce mélange dévie le plan de polarisation de la lumière et en idée, celle des vibrations par spectroscopie infrarouge. Regardez ce qu'on obtient des pics de C double liaisant C, c'est-à-dire un alcène, et un pic de CO, c'est-à-dire qu'on a substitué le brome par un oxygène. Donc, on a une élimination et une substitution. Alors, l'ordre de la réaction, c'est notre réactif qui va le déterminer. C'est un nucléophile très fort et d'une base très forte. Donc, l'ordre de la réaction est de type 2. E2 et SN. Voilà, on a répondu à notre exercice. Donc, ici, on a répondu à toutes les questions. D'accord ? On va détailler. La première question, ils vous disent quelle est la loi de la vitesse ? Ensuite, donner la structure du composé comportant une liaison CO, c'est-à-dire par substitution nucléophil. La troisième question, la structure de la liaison CC, donc obtenue par élimination. Quelle est la stéréochimie des produits et comment former préférentiellement chacun de ces composés ? Alors, pour la première question, on a dit que la solution conserve une activité optique. Donc, il s'agit d'un mécanisme bimoléculaire de type SN2. En plus, on a formé la liaison CO. Donc là, c'est clair qu'on a substitué le borne par l'oxygène, par l'éther. Et l'élimination d'ordre 2, c'est la formation de notre alcière. Donc, la vitesse de la réaction, elle est bimoléculaire. Elle dépend de la concentration du substrat et de la concentration du réactif. Soit du nucléophile quand vous avez une substitution nucléophile ou bien la base quand vous avez l'élimination d'ordre 2. Pour la deuxième question, il vous demande la structure du composé obtenu par substitution nucléophile. Donc, on va faire notre réaction. L'attaque du nucléophile se fait du côté opposé de l'halogène. Alors, ici, votre halogène est en avant du plan. Donc, le nucléophile va attaquer du côté opposé. Donc, si l'halogène est en avant, le nucléophile va se retrouver en arrière du plan. D'accord ? On a deux carbones asymétriques, inversion de configuration, on obtient inversion du carbone fonctionnel. D'accord ? C'est ici. Donc, ça fait 2S. Regardez l'inversion. 3S. Voilà pour le mécanisme SN2. Pour la troisième question, ce sera le mécanisme d'élimination. Le mécanisme d'élimination d'ordre 2, la condition, c'est de positionner l'halogène et l'hydrogène, c'est-à-dire les groupements partants, bien sûr, l'hydrogène suivant la règle de Zaitsev, ils doivent être dans le plan et en trans, dit coplanaire, une élimination en anti. Ok ? Donc, on obtient un halcène majoritaire. Alors, on représente notre 2R3S. D'accord ? Et, après réaction, donc passage d'un état transit, si on regarde l'halogène et l'hydrogène suivant la règle de Zaitsev, ils sont dans le plan et en trans. Voilà, donc la base, elle attaque l'hydrogène et l'élimination de l'halogène se fait automatiquement et on obtient l'halcène de type Z, de type de configuration Z. Cinquième question, le produit d'élimination est formé préférentiellement par, bien sûr, augmentation de température. Si on élève la température, on va augmenter, favoriser la réaction d'élimination. Voilà pour cet exercice. Ok, alors, juste une petite remarque pour ce composé, si on change la configuration, on sait qu'à la fin, la configuration de notre halcène va automatiquement changer, donc stéréo spécifique. Passons à l'exercice 2. nous avons le 2-bromo-2-méthyl-butane. Alors ici, je vais essayer de vous représenter le composé. Alors, butane, ça sera ça, le 2-bromo-2-méthyl-butane. au H à 25 degrés. Il conduit à 66% d'un composé A et 27% de B. Et ce B, il vous en donne le nom de ce composé. Regardez, c'est le 2-méthyl-but-2-m. Alors, le 2-méthyl, ça, c'est le 2-m. Voilà. Ça, c'est le 2-méthyl-but-2-m. Et 7% du 2-méthyl-butane. 2-méthyl-butane, voilà. Donc, ce rendement, 27% et 7%, c'est suivant. Alors, 27%, c'est le mécanisme qui suit la règle de Zaitsef. D'accord. Et ici, on va attaquer du côté du carbone voisin, mais par contre, le plus le plus hydrogéné. D'accord. Et le moins substitué pour avoir un 7%, un alcène minoritaire. C'est le majoritaire ici, suivant la règle de Zaitsef et le minoritaire. Donc, voilà. Nous allons avoir trois mécanismes à faire. Donc, on va représenter le bromo-butane rapidement. 1,2,2,3,4. Je positionne mon brome. D'accord. Et ensuite, je place mes hydrogènes. Voilà. et CH3. Voilà. Votre carbone asymétrique, il est là. Donc, pour la substitution nucléophile, elle est de l'ordre 1. Pourquoi 1 ? parce que l'éthanol, c'est un nucléophile faible et aussi une base faible. Voilà pourquoi on obtient une compétition entre substitution nucléophile et élimination parce que nous avons le réactif, il joue le rôle du nucléophile et de la base. Les deux sont faibles. Donc, compétition entre SN1 et E1. Donc, pour la SN1, on a la première étape, c'est l'élimination de l'halogène par le solvant protique. Donc, on obtient un carbocation et ensuite, l'attaque du nucléophile des deux côtés. Après, on va juste représenter le produit. Donc, le carbocation normalement, c'est là. D'accord ? Après attaque, je positionne mon nucléophile qui est le OET. D'accord ? Voilà. Et le C2H5. Voilà. Donc, si on veut représenter notre produit dans l'espace, vu qu'on a un carbone asymétrique, vous allez représenter le R et le S, 50% de R et 50% de S. Voilà pour la réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Maintenant, il me reste à représenter les produits obtenus par émination. Juste pour vous expliquer le majoritaire et le minoritaire, je représente encore le substrat et R et là, CH2H3. Voilà. Alors, votre carbone fonctionnel, il est là. Le carbone alpha, il est là. Vous avez le carbone bêta 1 et le deuxième voisin, bêta 2. Suivant la règle de Zaitsef, la base attaque le carbone le plus hydrogéné, pardon, le moins hydrogéné et le plus substitué. Donc, la base, elle va attaquer cet hydrogène suivant la règle de Zaitsef. Donc, on va obtenir le produit à 27% majoritaire. Donc, règle de Zaitsef, la base capte le proton du carbone voisin du CX, le moins hydrogène plus substitué. Maintenant, pour le minoritaire, on va aller plutôt vers le carbone en bêta 1, c'est-à-dire le plus hydrogéné et moins substitué et on obtient le 7%. Voilà. Donc, la même étape pour l'élimination d'ordre 1, c'est la formation du carbocation, c'est l'élimination de l'halogène. D'accord ? Non. Je forme le carbocation, le CH ici, je vais placer l'hydrogène partout, d'accord ? Et le CH. Ensuite, la base capte cet hydrogène, la liaison, hop, elle forme votre alcène. D'accord ? N'oubliez pas que c'est une liaison sigma, donc il y a une libre rotation. OK ? Donc, on obtient un alcène. Il y a un hydrogène qui manque ici. Voilà. Votre alcène, je place mon hydrogène, le CH3. Ici, il me reste l'hydrogène et le CH3. Donc, cette configuration, elle est de type Z. Ensuite, je représente le E. C'est la liaison sigma où il y a une libre rotation. D'accord ? Donc, il y a deux configurations obtenues Z et E. Voilà. Maintenant, si vous voulez donner le produit minoritaire, vous faites la même chose. Par contre, vous allez de ce côté, du côté bêta 1, 1, où il y a plus d'hydrogène et moins de substituts. D'accord ? Et là, cette alcène ne va pas avoir de configuration géométrique. D'accord ? Regardez, vous allez obtenir cette alcène. Et donc là, il n'y a pas de Z ni de E. Dans cette configuration, il n'y a pas de configuration Z et de E et E parce que là, il y a deux hydrogènes identiques. Voilà. Donc ça, c'est le 7% et ça, c'est le 27% suivant la règle de ZF. Alors, pour le dernier exercice, nous avons un composé 3-bromo-3-méthylpentane qui va réagir lentement, lentement. Déjà, ça, c'est très important. Il vous détermine, on va déterminer l'ordre de la réaction. sur l'eau, l'eau, c'est le réactif, d'accord, et c'est un nucléophile faible et une base faible. Donc, probablement, une compétition entre la substitution nucléophile et l'élimination. Alors, en donnant principalement deux composés, B et C. Alors, pour ces composés, ils vous ont donné la formule brute C6H10O et C6H12. Donc, regardez, ici, on avait un brome et là, on l'a substitué par l'oxygène et C6H12, c'est un alcène, c'est un H2N. Donc, substitution nucléophile et l'élimination d'ordre 1. Donc, il y a une compétition entre les deux mécanismes. Le réactif H2O, c'est un nucléophile faible et base faible. Voilà pourquoi il y a une compétition. Attendez. mal, bien, faible. Très bien. Voilà. Si vous voulez confirmer tout ça, on va représenter le substrat, donc, pentane, deux, trois, quatre et cinq, une position, un, deux, trois, brome ici, méthyl ici. OK. Donc, si on veut donner la formule brute du substrat, ça va être, regardez, cinq ici, six carbones. Alors, pour les hydrogèles, là, c'est trois, deux, ça fait cinq, plus deux, ça fait sept, plus trois, ça fait dix, et plus trois, ça fait, alors, attendez, je vais juste vérifier. Voilà, six, neuf, onze, douze, treize, voilà, c'est bon. Donc, H, treize, OK, et le brome. Alors, les deux formules obtenues, vous avez le C6, H6O, d'accord, voilà, alors ici, pardon, il y a une petite erreur du nombre d'hydrogènes, donc c'est plutôt H14, parce que là, il y a treize, donc quand on substitue, on va substituer par OH, donc on va rajouter, comme nucléophile, OH, donc si on rajoute, on va avoir H14O, excusez-moi pour l'erreur, et C6H12, s'il vous plaît, ici, c'est un 4, d'accord, alors C6H14O, là, on avait C6H13BR, donc on a rajouté un hydrogène et un oxygène, et on a éliminé le brome, donc on a substitué le brome par OH, par le nucléophile, donc substitution nucléophile d'ordre 1, et pour le deuxième composé, C6H12, qui est un alcène, regardez, on a éliminé un hydrogène, parce qu'on avait 13 hydrogènes, et on a éliminé le, pardon, le brome, donc, élimination d'ordre 1, voilà, toujours les mêmes étapes, première étape, formation du carbocation, et deuxième étape, l'attaque du nucléophile, si vous avez un produit optiquement actif, enfin, excusez-moi, pas optiquement actif, un produit qui possède un carbone asymétrique, parce qu'il n'est pas optiquement actif, nous avons un mélange racémique, 50% de R et 50% de S, alors faites attention, donc, si vous avez, dans le produit, un carbone asymétrique, n'oubliez pas de représenter le mélange racémique, 50% de R et 50% de S, ce mélange racémique est optiquement inactif, d'accord, je précise, et si le produit de l'alsène, d'accord, obtenu par élimination, s'il y a une isomérie géométrique possible, vous représentez le mélange Z et E, maintenant, s'il n'y a pas de stéréo-isomère, pas la peine de parler de mélange, parce qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'isomérie, donc pas de mélange, ni de mélange racémique, ni de mélange de Z et E, ça dépend de votre produit. On va tout de suite le vérifier, d'accord, merci, regardez, je vais rajouter une diapo rapide, ici, voilà, et on va le représenter tout de suite, alors 1, 2, 3, 4, 5, 3 bromo, 3 méthyl, on a dit que la première étape, c'était la formation du carbocation, voilà, et ensuite, la deuxième étape, l'attaque du nucléophile, donc 1, 2, 3, 4, 5, votre méthyl, là c'est un carbocation, d'accord, et là, c'est votre nucléophile qui s'est positionné, ici, à la place du brome, voilà, alors, si on vérifie notre carbone, ici, fonctionnel, alors, de ce côté, vous avez deux carbones, donc éthyl, là aussi éthyl, donc ce n'est pas un carbone asymétrique, on ne va pas parler de mélange racémique, il n'y a pas d'isomérie optique, maintenant pour le produit obtenu par élimination, donc la première étape est la même, alors, pour la règle de Zaitsef, vous pouvez attaquer soit de ce côté, soit de ce côté, pourquoi ? parce qu'ils sont identiques, là, c'est CH2, CH3, et là aussi, CH2, CH3, pareil, donc vous pouvez éliminer un de ces hydrogènes, alors, donc je vais représenter l'hydrogène, je vais le représenter ici, pour vous montrer la formation de l'alsène, donc l'alsène, ça va être ici, méthyl et l'éthyl, voilà, alors, pour cette alcène, on peut parler de Z et de E, parce qu'il y a une isomérie géométrique, alors, je représente l'alsène en configuration, bon, ici, la configuration, elle est de type E, pour ce carbone, substituant, prioritaire, c'est le CH3, et pour ce carbone, le substituant prioritaire, c'est le C2H5, et donc ça, c'est une configuration E, et là maintenant, si je veux représenter la configuration Z, je place mon CH3 en haut, voilà, et vous obtenez votre Z, voilà, voilà pour la compétition, entre la substitution nucléophile, et l'élimination, donc ça, j'espère que ça a été clair pour vous, donc je vous remercie, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada